Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc là, je suis vraiment excitée pour la vidéo d'aujourd'hui parce que c'est une vidéo que ça fait vraiment longtemps que je veux filmer. Puis là, avec l'aide de mon amie Joannie, j'ai recréé des photos des influenceurs québécois que j'aime vraiment beaucoup, que je suis énormément sur Instagram. Puis d'ailleurs, je veux vraiment dire un gros merci à Joannie pour m'avoir aidée à filmer cette vidéo-là parce que clairement, j'aurais jamais réussi à faire des aussi beaux résultats sans elle. Donc, un gros merci. Donc c'est ça, j'espère vraiment que vous allez aimer la vidéo parce que moi j'ai vraiment eu du fun à la filmer. Puis je suis vraiment fière des résultats finales. Donc, c'est parti! Donc, la première photo que j'ai essayé de recréer, c'est la photo de Noémie Lacerte qui est dans un terrain de tennis. Bonjour, donc là, on est à la première location. On va recréer cette photo-là dans un terrain de tennis. Là, j'ai mis cette autre fuite-là qui ressemble un peu, mais pas totalement parce que... Ce qu'elle avait, c'était comme deux bretelles ici, mais moi, elle est comme dans le tout. Fait que... Puis là, en plus, on va avoir les bretelles de ma brassière, mais c'est pas grave. On va mettre avec mes cheveux devant. Je pense que c'est ça, on va essayer de faire ça. On va faire un petit time-lapse. Oh, hé! Mon Dieu! Il est encore venu! Ah, c'est parfait! Merci Jo! Donc là, le résultat final, je l'aime vraiment pour cette photo-là. Je trouve vraiment que c'est bien réussi. La seule différence, c'est comme l'ombre. Donc mon ombre et l'ombre à Noémie est vraiment contraire. Puis si je mets l'ombre du bas-côté, là, c'est mon geste qui est pas comme il faut. Fait que je pense que j'aurais dû faire mon geste contraire, puis l'ombre aurait été comme il faut. Mais sinon, mettons qu'on oublie l'ombre, je trouve que c'est quand même vraiment bien réussi. Mon ombre est pas pareil, mes shirts sont pas dans la même couleur. Mais sinon, comme les lignes du terrain, là, on l'a vraiment bien fait. Comme les lignes du terrain sont presque identiques. Ils passent de la même façon. Fait que, ouais. Je l'aime vraiment beaucoup, cette photo-là. En général, je trouve que c'est un très beau résultat. Puis si j'avais à la noter, je pense que je donnerais un 7.5 sur 10. Ensuite, la deuxième photo qu'on a essayé de recréer, c'est la photo de Noémie Petit, qui est une fille que j'aime vraiment beaucoup sur Instagram. Je la suis énormément. Donc nous voici en train de recréer la photo. T'es un verre, là, je chiais du soleil. Bonjour, donc là, on est à la deuxième place pour prendre les photos. Puis, j'ai la petite robe identique à celle à Noémie Petit. Fait que c'est pour ça qu'on va recréer sa photo aujourd'hui. Donc, ça prend juste comme un petit décor avec des arbres, des fleurs et tout ça. Fait qu'on a ça ici. Fait qu'on va essayer de reproduire ça. Donc, let's go! Oh là, elle est bonne celle-là! On l'a eue! Ouh! Cette photo-là, je trouve qu'elle est vraiment bien réussie parce qu'on a exactement le même outfit. Donc, ça rend la photo tellement encore mieux parce que là, c'est la seule photo, je pense, que j'ai vraiment la outfit pareil pareil. C'est juste le background qui est différent pour celle-ci. Donc, c'est sûr que c'est moins 100% parfait. Mais, je trouve que quand même, notre background qu'on a choisi, il ressemble quand même vraiment beaucoup. Puis, j'ai essayé d'éditer la photo environ comme elle avec les couleurs et tout ça. Puis, je trouve que ça se ressemble énormément, là. Comme, c'est presque pareil. Je l'aime vraiment beaucoup. C'est une de mes préférées, celle-là. Donc, elle, je lui donnerais comme un 9 sur 10. Même presque... Je lui donnerais presque 10 sur 10, là. Tu sais, je dirais que c'est juste le background. Qui est pas pareil. Mais, sinon, elle mériterait un 10 sur 10, cette photo-là. Ensuite, j'ai choisi une photo de la belle Gloria Bella. Celui-là, c'était quand même assez difficile à recréer. Je vous dirais, là. Le outfit, il y avait beaucoup, beaucoup de pièces que je devais être dit. C'est pas si compliqué que ça comme outfit, là. Mais, j'ai comme dû mettre plusieurs morceaux de vêtements. Puis, le background, j'ai jamais réussi à trouver un background qui ressemblait à ça. Mais, en tout cas, je vous montre, nous, en train de le recréer. Ça va vraiment être weird. Je pense qu'on l'a. On l'a. Donc, finalement, le résultat final, je suis quand même vraiment fière parce que je trouve que le outfit ressemble vraiment beaucoup. C'est sûr que ma pose n'est pas exactement pareille parce qu'elle, son incroyable était zippé. Moi, il est zippé. Ça fait que c'est sûr que ça donne un effet différent. Mais, en général, mes mains sont vraiment pareilles. J'ai le petit bec et tout ça. C'est juste comme l'éclairage. Elle était comme près d'un immeuble. Ça fait qu'elle n'a pas trop de soleil dans le visage. Moi, j'ai comme le gros soleil ici. Puis, sinon, le background, ben, un gros... J'ai du photoshopé. J'ai photoshopé. Ça fait que j'ai aucun mérite pour le background. Mon talent de photoshop n'est pas incroyable. Ça reste qu'on y croit un peu, mais genre, j'ai pas vraiment de mérite pour cette photo-là. Parce que j'ai juste photoshopé le background. Ça reste que je trouve que le résultat final, mettons, est quand même vraiment bien. Mais, je me donnerais pas une belle note pour cette photo-là. Parce que je trouve que j'ai photoshopé le background. J'ai pas vraiment de mérite, je trouve. Donc, celle-là, je donnerais un 6 sur 10, peut-être. Mais, j'aimais vraiment beaucoup l'outfit. Puis, la pose était quand même assez simple à reproduire. C'est une photo qui a pas pris vraiment beaucoup de temps à reproduire. Mais, sinon, c'est quand même assez bien, je trouvais. Ensuite, j'ai choisi une photo de la belle Cindy Gournoyer. C'est une photo vraiment simple à reproduire. C'est juste elle, sur le côté, avec les cheveux dans le vide, comme ça. Fait que ça me prenait juste comme un mur blanc. C'est assez simple comme ça. Mais bon, je vous montre, nous, on est en train de la recréer. On fait la photo de Cindy Gournoyer. Je sais pas qu'on me voit, là, merde. Ouais, arrière-temps. Ouais, hein? Donc, finalement, cette photo-là aussi, j'ai du photoshopé le background pour que ça donne environ le même style. Parce que, sinon, avec toute la texture du mur, ça faisait pas vraiment le même effet. C'était pas vraiment beau. Puis, tu sais, elle, ça peut être un peu plus penchée vers l'arrière que moi. Moi, je suis un peu plus comme droite. Donc, tu sais, les cheveux, ça donne pas le même effet. Fait que, bref, je l'aime. Mais comme, je dirais que c'est elle que je préfère le moins chaud. Je trouve que je l'ai pas assez bien réussi. Je pense que j'aurais peut-être pu faire mieux. Mais, en général, tu sais, ça reste qu'on voit l'effort. Mais, c'est pas parfait. Ça aurait vraiment peu de mieux. Celle-là, je donnerais un 6 sur 10 celle-ci. Ensuite, une de mes photos préférées que j'ai recréées dans cette vidéo-là, c'est la photo de la belle Alexandra Cosantinos. Cette photo-là, elle est tellement belle. Quand j'ai vu ça, j'étais comme, oh mon Dieu, je dois recréer cette photo-là. Donc, j'ai essayé de m'organiser pour avoir les mêmes fleurs qu'elle. J'ai fait avec ce que j'avais. Donc, je vous laisse regarder ça. Donc là, on fait la photo d'Alexandra Cosantinos qui est ici, que je trouve vraiment belle à la base. Elle a comme deux fleurs. Moi, j'ai pas les mêmes fleurs. Fait que j'imagine que ça va faire la job, là. Ça fait quelque chose qui ressemble environ. Seul but. On va essayer de faire ça. Oh my God! Fait que c'est vraiment une de mes frères, celle-là. Je l'aime vraiment. Le résultat, je l'aime vraiment beaucoup, cette photo-là. Je trouve qu'on l'a vraiment bien fait. J'ai pas le même maillot qu'elle, évidemment. J'ai pris mon maillot à moi une pièce. Puis, je l'ai juste photoshopé une autre couleur. Qui ressemblait le plus possible à son maillot à elle. Puis, finalement, je trouve vraiment que c'est bien fait, quand même. On voit vraiment... T'sais, on pourrait pas dire qu'il était mauve. Pas mauve, mais rose avant. Puis, les fleurs, évidemment, ne sont pas pareilles. Mais, t'sais, quand même, là. On voit vraiment bien l'effort. Puis, je l'aime vraiment beaucoup, cette photo-là. C'est une photo que je pourrais mettre sur mon Instagram, normalement. T'sais, c'est juste le background qui est différent. Mais, encore là, j'aurais jamais pu avoir un sofa comme ça, avec une barrière, tout exactement, là. Fait que... Je trouve que c'est quand même vraiment bien fait, là. Ça se rassemble beaucoup, quand même. Ouais, je l'aime vraiment beaucoup, cette photo-là. Et ici, je donnerais un... 9.5 sur 10, comme... 10 sur 10. 10 sur... 10 sur... 10 sur... Le résultat, il est quand même... Il voudrait un 10 sur 10. Selon moi, je l'aime vraiment. Ensuite, ma photo préférée de cette vidéo-là, c'est la photo de Lucie Rayon, qui est celle-ci. Qui est vraiment une belle photo à la base. Puis, Lucie Rayon, elles sont toujours belles, ces photos. Elle a des photos tellement professionnelles. Moi, je voulais vraiment recréer une de ces photos dans cette vidéo-là. Mais, c'était vraiment difficile d'en choisir une, quand même faisable. T'sais, les autres, c'était comme tout le temps, elle avait comme un background super... Ouh! Pis là, j'étais quand même aucune chance que je recréais ça. T'sais, toujours en voyage. Mais celle-là, elle était quand même... C'était quand même capable de la faire. Mais là, c'était compliqué avec l'ongle du soleil, pis tout. Pis elle, elle a pris ça avec une caméra aussi, avec un téléphone. C'était assez compliqué d'avoir le bon angle, la bonne distance, pis tout. Donc, en tout cas, on a essayé de faire notre mieux. Ça a donné ça. Pour la prochaine photo, on va recréer cette photo-là, de Lucie Rayon. Pis dans la piscine, là, elle a comme un One Piece noire. Moi, j'en ai pas. Fait que j'ai ça avec un bois de One Piece bourgogne, t'sais. On fait peur de quoi avec ça. Donc, on va essayer de se faire ça dans la piscine, ici. J'ai hâte de voir, parce qu'elle, elle a pris sa photo avec une caméra. Fait que nous, on est pour ça avec un téléphone. Donc, la qualité est un peu différente, mais... On devrait être capable de faire des quoi. C'est quand même clou. À suivre. Mon dieu, j'sais pas pousser ça! J'pense qu'on l'a, gang! Elle était compliquée, celle-là. J'pense que c'était la plus compliquée pour elle. Le résultat, là, je ne tire pas. Comme, évidemment, la photo originale n'était pas exactement comme ça. Comme, j'ai dû allonger la piscine d'intérieur, mettre l'eau plus longue, puis photoshopper pour que ça fasse comme si la piscine était vraiment plus large. Mais, t'sais, à la base, ma pose, elle est comme pareille. J'aurais rien à dire. À part que, comme, elle, elle devait toucher dans le fond de la piscine, puis moi, je suis en une piscine en terre, donc, je devais comme me tenir en dehors de l'eau. Tandis qu'elle, elle devait toucher dans le fond, fait qu'elle est juste comme à côté. Fait que moi, je suis comme un peu plus comme ça, puis elle était un peu plus comme ça. C'est vraiment pas clair, mais en tout cas. Mais, t'sais, c'est tout. Sinon, en général, là, je trouve vraiment que c'est pareil, puis c'est tellement pas mon genre de pose dans la vie sur cette photo-là. Je trouve tellement que je me ressemble pas, là. J'ai vraiment de l'air genre d'une fille qui se porte pour une mannequin, mais je la trouve magnifique, là. Comme, les deux photos, là, comparé, là, c'est parfait, là. C'est pareil, pareil. Je suis vraiment fière de ce résultat-là. C'est pas pour rien que c'est le thumbnail de la vidéo. Je l'aime vraiment. J'espère que vous l'aime mieux, vous aussi, mais moi, je suis vraiment à faire de celle-là. Du coup, elle, c'est sûr que je donne un 10 sur 10. Ouh, mon dieu. Ce qui était difficile aussi avec cette photo-là, c'est de copier l'édit, les modifications à la photo qu'elle a fait. Comme toutes les couleurs, puis tout ça, là, c'était vraiment difficile. Puis, finalement, je trouve vraiment que j'ai fait quelque chose qui ressemblait vraiment beaucoup. Comme, vous me direz ce que vous en pensez, mais moi, je trouve vraiment que ça ressemble beaucoup. En tout cas, je suis vraiment fière. Je l'aime beaucoup. Puis, la dernière photo que j'ai recréée, c'est cette photo-là de Cassandra Bouchard, qui je trouve vraiment originale, avec la frite du McDo. C'est tellement cool. En tout cas, c'était assez simple. On a juste dû aller acheter une frite au McDo. Puis, voici, nous, on est prêt à créer la photo. Donc, la dernière photo qu'on copie, c'est la photo de Cassandra Bouchard. Puis, on est allé au McDo, parce qu'il fallait avoir une frite, parce que je pouvais être aussi. Puis, il y avait comme une petite moustache avec la frite, puis tout. Puis, on a un mur de briques. On est vus à une école. Je pense que ça va être quand même pas ce pire, parce que c'est quand même pas aussi compliqué que ça à faire. Tu sais, quand même... On devrait y arriver. Oui! Je suis là! C'est une frite pour toi. Cette photo-là aussi, elle était assez simple à recréer. La seule affaire que je dirais que je suis un peu plus déçue, c'est qu'elle, elle portait un coat comme bleu foncé. Puis, moi, je n'avais pas de coat qui ressemblait à ça. Donc, j'ai juste comme mis un chandail rouge. Puis, c'est sûr que ça leur a donné un meilleur résultat. Mais sinon, en général, là, ça se ressemble énormément, là. Il est sur son balcon aussi, je crois, à son appartenement, ou à un balcon quelconque. Moi, je suis allée à une école près de chez moi. On voit la ressemblance. Moi, j'en aime vraiment beaucoup aussi. Je trouve que ça ressemble. Oui, oui, ça ressemble. Je donnerais un 8 sur 10 pour cette photo-là. Donc, c'est ça. Je suis vraiment fière de toutes les photos qu'on aurait créées. Je trouve tellement qu'on a fait une belle job, moi puis Joannie, là, pour vrai. Ça a été compliqué quand même les éditer, peut-être les faire ressembler le plus possible. Mais, à la fin, je trouve que ça a donné des résultats tellement beaux. Puis, je suis vraiment fière. Vraiment contente d'avoir fait cette vidéo-là. C'est tellement une vidéo que j'ai aimée filmer. Donc, j'espère que vous avez aimé ça aussi. Dites-moi en commentaire si c'était laquelle votre photo préférée que vous trouvez qui ressemble le plus. Puis, laissez des thumbs up. Puis, on va se revoir la semaine prochaine pour une autre vidéo. Bye tout le monde! Ciao !